Alors que France 2 poursuit la diffusion de la deuxième saison de l'école de la vie, certains téléspectateurs peuvent être surpris de ne plus voir Guillaume Labbé dans la série. Dans son édition du mercredi 12 avril 2023, Télé Loisirs revient sur cette absence. Un retour attendu. En avril 2021, France 2 innove et lance une nouvelle série, l'école de la vie. Ce programme, composé de six épisodes, est coproduit par Nagui. Un excellent moyen pour l'animateur de France Télévisions de rendre hommage à ses parents. Pour cette première saison, Guillaume Labbé hérite du premier rôle. L'acteur, aussi au casting de Je te promets, campe le rôle de Vincent Piccard, un professeur d'histoire, géographie. Pour ne plus penser à la douleur engendrée par la perte de sa femme, il se donne cœur et âme à sa profession. Dans l'école de la vie, chaque épisode mettait en lumière une problématique et un lycée indifférent pour aborder des thématiques aussi variées que l'handicap, le viol, la maltraitance ou la précarité. Alors que le format est adapté d'une série québécoise, 30 vies, l'adaptation française a rassemblé en moyenne 3. 0,4 millions de curieux, soit 12,8% de l'ensemble du public, en moyenne sur les six épisodes. Un bilan positif qui motive France Télévisions à commander une deuxième saison. Vincent Piccard manque à l'appel depuis le mercredi 5 avril 2023, France 2 diffuse la deuxième saison de la série L'école de la vie. Et l'arrivée de Julie de Bonat dans l'équipe avec Mélanie Page et Bruno Sanchez a attiré d'eux. 84 millions de téléspectateurs, soit 13,3% de parts de marché. En effet, Julie de Bonat est désormais au cœur de l'intrigue en interprétant Alexandra Delage, une professeure de français et de théâtre. Mais les fidèles de la série se questionnent, Guillaume Labbé sera-t-il de retour dans ces nouveaux épisodes ? La réponse va décevoir. Dans son édition du mercredi 12 avril 2023, Télé Loisirs indique que, tout comme la série québécoise, chaque saison de l'école de la vie est centrée sur de nouvelles personnalités et problématiques. Dans les colonnes du magazine, Julie de Bonat confirme que Guillaume devait venir pour un rôle secondaire, reprendre son rôle de professeur. Mais il n'a pas pu à cause de son planning. « J'aurais adoré parce que c'est un comédien que j'aime beaucoup », témoigne l'actrice qui a cartonné dans Les Combattantes, sur TF1. Pour le moment, une saison 3 de l'école de la vie n'est pas confirmée par la scène, tout comme un potentiel retour de Guillaume Labbé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !